Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Je ne viens pas pour condamner le monde, je viens pour que le monde soit sauvé. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit-Saint soient toujours avec vous. Amen. Mes frères, demandons au Seigneur de bénir ces cendres dont nos têtes vont être saupoudrées. En signe de pénitence. C'est le nouveau rite inventé par l'équipe de liturgie francophone pour nous éviter de nous toucher, mais de faire quand même quelque chose qui a un lien avec ce que les anciens faisaient. Ils se saupoudraient de poussière pour dire qu'ils étaient vraiment sur un chemin de conversion. Seigneur notre Dieu, toi qui aimes pardonner à ceux qui s'humilient et veulent réparer leur tort, prête l'oreille à nos prières. En ta bonté répands sur tes serviteurs qui vont recevoir les cendres la grâce de ta bénédiction. Par leur fidélité à ce temps de pénitence, qu'ils parviennent avec une âme purifiée à la célébration de la Pâque de ton Fils, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Cette phrase que je viens de dire maintenant pour tous, nous tous, qu'elle puisse être intégrée, entrée en nous pour faire toute chose nouvelle. Je vais lui demander de s'approcher. Comme tu es grand, tu vas m'aider. Merci. 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 Pitié Seigneur pour ton peuple. N'expose pas ceux qui t'appartiennent à l'insulte et aux moqueries des païens. Faudra-t-il qu'on dise ? Où donc est leur Dieu ? Et le Seigneur s'est ému en faveur de son pays. Il a eu pitié de son peuple. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Pitié Seigneur, car nous avons péché. Pitié Seigneur, car nous avons péché. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Pitié Seigneur, car nous avons péché. Oui, je connais mon péché. Ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul, j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Pitié Seigneur, car nous avons péché. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face. Ne me reprends pas ton esprit saint. Pitié Seigneur, car nous avons péché. Rends-moi la joie d'être sauvé. Rends-moi la joie d'être sauvé. Que l'Esprit généreux me soutienne. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche annoncera ta louange. Pitié Seigneur, car nous avons péché. Rends-moi la joie d'être sauvé. Frères, nous sommes les ambassadeurs du Christ. Et par nous, c'est Dieu lui-même qui lance un appel. Nous le demandons au nom du Christ. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pour nous identifié au péché. Ainsi, quand lui, nous devenions juste de la justice même de Dieu. En tant que coopérateur de Dieu, nous vous exhortons encore à ne pas laisser sans effet la grâce reçue de lui. Car il est dit dans l'Écriture, au moment favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Le voici maintenant, le moment favorable. Le voici maintenant, le jour du salut. Parole du Seigneur. Parole du salut. Ta parole, Seigneur, est délivrée. Et ta loi, délivrance. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Ta parole, Seigneur, est délivrée. Et ta loi, délivrance. Récompense. Le Seigneur soit avec vous. Et ta loi, délivrée. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Sois ton Dieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes, pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, ils aiment se tenir debout dans les synagogues et au carrefour, pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans la pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme les hypocrites. Ils prennent une mine des fêtes pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Acclamons la parole de Dieu. Mon Père qui voit au plus secret te le rendra. Ta parole, Seigneur, est méritée et ta loi délivrance. Aujourd'hui commence pour nous ce temps. Ce temps de préparation à vivre la résurrection, à renouveler en nous la vie d'éternité, la vie du baptême. Ce temps de germination, de préparation, nous emmènera sans doute sur les montagnes ou au creux des vallées, au pied de la croix, comme au sommet des montagnes pour vivre du soleil de vie. Ce chemin passe par le secret, ce secret qui est répété trois fois ici dans l'évangile. Le secret de la prière, le secret de l'aumône, le secret du jeûne. Souvent, on regarde les chrétiens comme ceux qui n'ont finalement pas d'attitude sociale, communautaire d'un jeûne, d'une prière ou d'une aumône. Il n'y a pas de règle particulière. Chacun s'organise comme il le souhaite pour vivre cela. Parce que cela est secret, c'est l'intimité de la relation entre Dieu et chacun de nous qui est souligné, qui est à vivre. Dans ce secret de la rencontre personnelle, il y a sans doute ce qui est énoncé au début de l'évangile, ce que vous faites pour devenir des justes. Tout ce qui est énoncé ensuite, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire. Mais ce qu'il y a de particulier, c'est le désir d'être compté parmi les justes. Parmi les justes qui vivent sous le même toit, dans la même maison. Certains, ces jours-ci, me réclamaient quelque chose pour nourrir notre prière, nourrir notre lecture pour le temps de carême. Et bien voilà, vous avez la possibilité de vous enraciner dans la prière, dans le jeûne et dans l'aumône avec ce que propose le CCFD. Nous vivons la même maison. Et nous avons, au gré des jours et des heures qui passent, à décélérer, à prendre le temps de contempler ce qui nous entoure et d'y reconnaître le souffle du divin. Ainsi, nous pourrons peut-être mieux vivre la rencontre des uns avec les autres. Avoir le souci de ceux qui sont absents, par exemple. Le curé de paroisse n'est ni le dipositaire, ni le seul à avoir le souci de téléphoner aux uns et aux autres. A votre disposition, dans chacune des deux églises, à chaque accueil se trouve l'annuaire paroissial. Ne craignez pas de venir le consulter si vous pensez que quelqu'un est absent et qu'il faut absolument le contacter pour avoir des nouvelles. Ou par téléphone, ou par internet. Non. Chacun de nous habite la même maison. Et nous sommes égaux, tous, les uns comme les autres. Les plus jeunes, les plus vieux, les plus anciens sur la paroisse, ou les plus récemment arrivés. Les plus enfants, les plus responsables ou les moins responsables, ceux qui se sentent plus spectateurs comme ceux qui se sentent plus acteurs. Peu importe. Chacun de nous est appelé à revitaliser en lui cette dimension christique qui le mène à la lumière de la résurrection. Dans le secret de nos vies, dans l'intime de chacun de nos coeurs, peut-être mettons-nous à l'école du Christ priant, à l'école du Christ qui prend soin de ses frères, à l'école du Christ qui vit l'épreuve sur lui-même, pour pouvoir advenir davantage à sa vie à lui. Parce que nous habitons la même maison, parce que nous sommes tous à l'image de Dieu, que nous avons en nous le souffle de vie dont respire chacune des créatures de cette planète, nous avons vraiment à tout regarder comme la présence de Dieu. Que ce temps de carême soit un temps d'approfondissement de la foi, afin que chacun puisse goûter pleinement la vie en plénitude. ... ... ... ... ... ... ... ... ... C'est le moment de faire la quête. Merci pour votre participation. Merci. ... 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